Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end pour de nouvelles aventures Transformers. Et oui, encore du Transformers, toujours du Transformers, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui donc, je vais vous présenter le studio Series The Movie 1986, Jazz, voilà, personnage dont je suis assez fan à la base, y compris bien sûr du mode alternatif, fan de Porsche que je suis, voilà, c'est difficile de résister. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, les deux trous de balle juste ici vous feront comme toujours un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! You've got a touch ! You've got a power ! Yeah ! Bon allez, à tout à l'heure les mecs, bonne vidéo, éclatez-vous bien ! Et puis bah, des gros bisous ! Allez, tjous ! Moi, tchouss le copain ! Boum 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 Et commençons tout de suite les présentations avec la boi-boîte, mais auparavant, je rappelle pour celles et ceux qui auraient loupé mes précédents unboxings, que ce Transformers provient de la boutique Osaka Toys, boutique de jouets spécialisés, collectionneurs, mais aussi de mangas, de cartes à jouer, de cartes jeux de rôle, de jeux de rôle, de pop, enfin bref, vraiment la caverne d'Ali Baba et le paradis du jouet, donc magasin, boutique qui se situe à Valenciennes Place d'Armes, à savoir également que vous pouvez les retrouver sur leur site Facebook, si quelquefois vous aviez envie de commander dans leur boutique par correspondance, à savoir qu'ils envoient par Mondial Relay, donc l'avantage c'est que vous pouvez commander plusieurs Transformers, en termes de prix, les frais de port sont par tranche, donc ça vous permet quand même de pouvoir commander à faible coût, et puis bon, en termes de délai, moi ça a mis 3 jours, donc comptez 3 à 5 jours à peu près pour recevoir votre colis, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de déballage, les colis sont extrêmement soignés, les personnes qui s'occupent de la boutique sont vraiment au top, à la pointe, à l'écoute, ils répondent rapidement, donc voilà, que du bonheur, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez commander des jouets particuliers ou autres, allez contacter via leur page Facebook, je mettrai bien évidemment une nouvelle fois le lien dans ma description, alors revenons donc à nos moutons avec la boîte de notre studio series Jazz, boîte donc très fidèle au studio series, mais comme le disait un ami, j'aurais bien aimé justement que la boîte change un petit peu peut-être au niveau des couleurs ou autres, et se rapproche plus de l'influence du dessin animé, donc du long métrage animé dont cette série est inspirée, plutôt que des movies, donc les films qui sont sortis au cinéma, puisque voilà, ce sont quand même de gammes bien différentes, enfin bref, le plaisir est toujours là, nous avons un très bel artwork juste ici, de notre ami Jazz tout sourire, sur la tranche latérale droite, à nouveau notre Jazz tout content, sur la tranche latérale gauche, voilà, gros plan sur le visage de Jazz tout content, et au dos de la boîte, bien évidemment, notre traditionnel produit commercial, donc notre Jazz sous sa forme botte, et sous sa forme véhicule. Nous retrouvons, bien entendu, la notice, et comme tout studio series qui se respecte, nous retrouvons donc ce fameux présentoir support, avec donc un diorama en fond, voilà, donc un diorama représentant une partie du centre d'observation de la base lunaire, avec, on aperçoit juste ici, un unicron qui approche grandement, voilà, le, le diorama est, pour le coup, vraiment très classe, j'aime bien, avec les petits ordinateurs, et etc, etc, donc ça, voilà, en termes de display, ou dans une vitrine, ça, de la gueule, moi, personnellement, voilà, je suis assez fan de ce, de ce backdrop, comme on dit en anglais, donc vraiment, voilà, du tout bon, en tout cas, pour cet insert. Et petit 360 à présent, de notre Jazz, dans son mode alternatif, inspiré de la Porsche 935 Turbo, donc tout comme le génération 1, et ça, également, ça fait hyper plaisir, et puis, ça nous fait, alors, je suis assez, assez enjoué, parce que, voilà, j'aime bien Jazz, comme je vous l'ai dit, le mode véhicule est top, je suis fan de la marque Porsche, et puis, et puis aussi, ça nous fait oublier cette erreur qui était sortie, donc, dans la gamme Power of the Prime, voilà, là, on a enfin, donc, le Jazz, au look, génération 1, seule petite chose qui change un petit peu, c'est le numéro, nous avons sur celui-ci, donc, le numéro 14, au lieu du numéro 4, tout simplement, je pense, par rapport au droit, donc, voilà pourquoi son numéro change, pour le reste, c'est quand même assez, c'est quand même assez bien foutu. Et attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur les multiples détails, qui viennent habiller de fort belle façon notre petite Autobot, nous retrouvons, bien entendu, la bande caractéristique, donc, sur le toit et sur le capot, un très joli symbole Autobot, très bien représenté, là encore, nous avons plein de détails, de moulures, de sculptures, vraiment, voilà, le moule est très, très soigné, Studio Series oblige, nous avons, donc, le pare-brise avant translucide, très sympathique, avec cette petite bande noire, juste ici, dommage qu'il n'y ait pas d'inscription, mais, je me doute, très, enfin, je suis quasiment certain, à 100%, que Toy Axe nous fera des repro-lables pour ce véhicule, qui, voilà, qui lui permettront de ressembler, peut-être, un petit peu plus, soit aux jouets de l'époque, soit aux dessins animés, mais, voilà, les finitions sont, quand même, très propres, nous avons, également, donc, les vitres latérales avant et arrière translucides, tout comme l'arrière, voilà, du véhicule, avec des fenêtres translucides, enfin, avec une vitre translucide, donc, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, on a, ici, un petit peu de métal argenté, légèrement brossé pour une partie du pare-choc, les feux avant sont peints, voilà, ça, c'est plutôt pas mal, juste ici, donc, nous retrouvons des petits, voilà, des petits attributs spécifiques au véhicule, nous avons le plaisir d'avoir des jantes, non pas chromées, mais argentées, métalliques, un peu sombres, un peu fumées, voilà, qui rend très bien, donc, le chiffre 14, enfin, le nombre 14, comme je vous l'ai dit, voilà, de dos, malheureusement, c'est la partie qui me plaît un peu, voilà, qui me plaît le moins, c'est qu'on a, voilà, c'est ces grosses parties des pieds, en fait, qui dépassent, c'est pas très joli, ça ressort en plus, si on compare, par rapport au high ou en arrière, donc, voilà, ça, c'est ça, j'aime pas trop, mais bon, en tout cas, c'est, bah, c'est comme ça, donc, on peut pas y faire grand chose, j'aurais aimé avoir aussi des feux peints, mais malheureusement, comme les pieds représentent le pare-choc arrière, en mode robot, donc, nous aurions des feux, en fait, sur les extrémités des pieds, bon, voilà, je ne suis pas, voilà, je suis un petit peu sceptique, donc, je pense qu'il valait mieux le laisser comme ça, vue de dessus, voilà ce que ça donne, nickel, vue de face, très jolie, très jolie, de profil, voilà ce que ça donne, au niveau de l'Undercarriage, on a quelque chose de relativement propre, même si nous avons le syndrome du tout est visible, c'est-à-dire les jambes, les pieds, les bras, et le cuculaté-tête, voilà, sinon, mis à part ça, très peu de jours, donc, voilà, c'est propre, c'est correct, et le véhicule, voilà, roule à merveille, regardez-moi ça, voilà, c'est juste du tonnerre, yes ! En termes d'accessoires, donc, nous avons son petit blaster, voilà, qui est fidèle à l'anime, donc, voilà, on ne peut pas dire grand-chose de négatif, il a le mérite, en plus, d'être en métal, en couleur métal argenté, voilà, donc, c'est propre, c'est correct, et puis, donc, en termes de stockage, malheureusement, là, le bas blesse un petit peu, j'aurais bien aimé pouvoir le stocker, donc, sous le véhicule, ce n'est pas possible, donc, vous pouvez, tout simplement, malheureusement, le placer ici, je sais, c'est ridicule, mais c'est faisable. Petite photo de famille et petit comparatif, donc, de mes différents jazz, j'en ai encore d'autres, mais que je présenterai, donc, en mode robot, voilà, donc, dans leur mode véhicule, nous retrouvons, bien évidemment, notre bon vieux G1 sorti en 1984, suivi du Pretender sorti en 89, alors, j'ai la coque, mais je la montrerai pour le mode robot, voilà, et je fais un petit coucou à mon ami Lionel Asterian75, qui est un grand amateur, donc, des Pretenders, nous avons juste ici, voilà, le tout petit Legend Class Universe sorti en 2008, et juste à côté, la version Robots in Disguise 2015. Alors, concernant la transformation, celle-ci, voilà, est plutôt fun, rien de trop négatif à dire, c'est, voilà, ça se fait de façon simple, efficace, intuitif, donc, voilà, c'est très très présent, très très plaisant, pardon, donc, tout d'abord, vous allez déloquer la partie inférieure des portières, comme ceci, vous voyez, vous avez l'ergomal juste ici, et son réceptacle juste là, idem de l'autre côté, quand c'est fait, vous allez venir déclipser et dégager l'ensemble, voilà, de cette partie-là, de façon à pouvoir libérer ce qui va venir former les pieds de notre jazz, ensuite, vous venez, voilà, déployer le tout, vous avez un petit ergot au niveau de la rotule qui va venir se loquer, voilà, comme ceci, pour éviter que cette partie-là, donc, se déclipse, enfin, foutre le camp systématiquement, même chose ici, on déploie, on loque, ensuite, vous pouvez sortir l'extrémité des pieds, les talons sont déjà représentés, donc, par les parties, donc, des spoilers arrière, ensuite, vous faites, voilà, une petite rotation des jantes arrière et des roues, comme ceci, voilà, et nous avons déjà, donc, le bas de former, ensuite, nous passons à l'étape supérieure, donc, vous prenez les bras, vous les levez ainsi, vous faites pivoter les deux bras, comme ceci, de façon à dissimuler les pneus à l'intérieur, voilà, qui est plutôt pas mal, donc, ensuite, vous déloquez bien, voilà, toute cette partie-là, vous pouvez, à présent, venir, rabattre, alors, faites attention, parce que, toute la partie du toit, c'est en plastique, translucide peint, donc, allez-y, mollo, si vous ne voulez pas casser quelque chose, parce que ça se fait vraiment au micro-omprès, donc, vous venez, voilà, rabattre, cette partie-là, comme ceci, vous la positionnez à l'intérieur, ainsi, voilà, et ça permet donc de la masquer totalement, et ensuite, vous pouvez rabattre les portières, comme ceci, vous faites une rotation du bassin, pour avoir cette partie métallique dans l'alignement, comme ceci, et ensuite, même chose, donc, vous faites une rotation, cette fois-ci, de la partie du capot, voilà, de façon à centrer tout, par rapport à cette pièce-là, voilà, qui est fait, ensuite, vous sortez ce petit panneau-là, vous rentrez, l'avant, donc, la partie centrale avant du capot, vous la rentrez à l'intérieur, comme ceci, vous la loquez bien, vous pouvez sortir ensuite, le cucu, la tétette, de jazz, voilà, comme ceci, vous pouvez à présent, rabattre, le backpack, ainsi, voilà, là, c'est bien, calibré, bien tassé, ensuite, vous faites une rotation du bras, un quart de tour, vous sortez, les mimines, idem ici, rotation, rotation d'un quart de tour, on sort les mimines, hop là, on met en place, et voilà, pas plus compliqué que ça, notre jazz, est enfin transformé, il est du tonnerre, yes, petit zoom, sur son visage, voilà, rien à dire, très très respectueux, vis-à-vis du dessin animé, ça fait super plaisir, donc avec le visage, en métal argenté, brillant, et puis donc, la visière, en bleu, plus pâle, voilà, et au niveau, donc des détails, des détails, pardon, et des finitions, voilà, c'est vraiment très très propre, avec donc, le bassin, tout en silver, un petit peu de bleu, par-ci, par-là, voilà, les pieds également, en silver, voilà, pas grand chose de négatif à dire, des jours ici, qui sont un petit peu vilains, donc j'aurais bien aimé avoir, un petit panneau, pour masquer le tout, mais en même temps, c'est un deluxe, et avec cette taille là, je pense que ça aurait été, un petit peu compliqué, je pense que voilà, on en demande, j'en demande peut-être, un petit peu trop, vu des technologies actuelles, sinon voilà, il a vraiment de la gueule, en termes d'articulation, nous avons donc, le visage, que nous pouvons pivoter, à 360 degrés, également, incliné, de gauche à droite, levé, baissé, la pub d'offre, pas de soucis, il gère la pose, et regardez, là encore, on a, voilà, quelque chose d'assez, d'assez joli, concernant l'articulation de l'aisselle, voilà, c'est, on n'a pas le bras, on n'a pas de jour, on a vraiment quelque chose, qui, voilà, qui simule vraiment, donc la continuité, du bras, et de l'épaule, nous avons un joint champignon, qui permet une rotation intégrale, de l'avant, du bras, une articulation du coude, à 90 degrés, voilà, pas grand chose, donc, de négatif à dire, à ce sujet là, la main est fixe, de par la transformation, mais vous pouvez néanmoins, voilà, l'incliner, de l'intérieur, vers l'extérieur, nous avons, bien évidemment, le bassin, voilà, que l'on peut pivoter, également, à 360, le grand écart JCVD, alors, qu'est-ce que ça donne, bah, vous ne pourrez pas faire plus que ça, puisque vous avez, donc, les parties latérales du slibar, voilà, qui sont un petit peu, un petit peu large, et donc, vous ne pourrez pas exercer plus, voilà, de mouvements que celui-ci, mais voilà, c'est déjà amplement suffisant, le grand écart latéral, en revanche, voilà, il gère la pose, à plein pot, rien de négatif à dire, on retrouve également, donc, sur l'eau de la cuisse, un joint champignon, qui permet, de pouvoir, incliner, de l'intérieur, vers l'extérieur, la cuisse, nous avons, une rotation du genou, alors, on remet ça comme il faut, voilà, à, à peu près, 80 degrés, voilà, là encore, c'est correct, vous pouvez, donc, lever, baisser le pied, mais également, hop là, que je ne fasse pas de bêtises, vous pouvez également, voilà, rabattre le pied, ou l'incliner, en tout cas, de l'intérieur vers l'extérieur, donc, vous l'aurez compris, en termes de pose, il n'a pas à rougir, il fait son taf, plutôt de, plutôt de, 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 fort belle façon, d'ailleurs, et puis, voilà, de quoi s'amuser, donc, à lui donner, bien évidemment, des poses, toutes plus dynamiques, les unes que les autres, et ça, j'apprécie, et petit 360, à présent, donc, de notre jazz, dans, en mode robot, voilà, en termes de pose, ça vous donne, à peu près, une petite idée, d'un, de ce que, de ce qu'on peut faire, vraiment, en deux, trois secondes, voilà, c'est stable, c'est, c'est vraiment bien, il a de la gueule, le backpack n'est pas trop imposant, on est dans quelque chose de, voilà, de, on va dire, de régulier, de continuel, par rapport, donc, que ce soit au G1, ou au third party Masterpiece, ou autre, donc, voilà, ça ne gêne pas, bien entendu, nous n'avons pas la possibilité, comme le jouet de l'époque, de transformer ses portes en L, nous n'avons pas non plus, donc, le, le lance-roquette, puisque dans le dessin animé, un jazz n'a ni L, ni lance-roquette, donc, voilà, on a au moins quelque chose, donc, de très fidèle, voilà, au film animé, et même s'il s'agit d'un studio series, n'oublions pas, également, donc, la possibilité d'utiliser, donc, les effets de tir, de feu, d'impact, donc, présents, présents dans la gamme Siege, mais également, donc, dans la gamme Cyberverse, et, avec quelques studios series, donc, voilà, de quoi, lui donner du dynamisme, voilà, c'est juste quelque chose de top, je suis vraiment très, très satisfait, de voir que ces effets, donc, peuvent être utilisés, comme ça, d'une gamme à l'autre, ça, c'est vraiment super cool, donc, un grand yes ! petite photo de famille, à présent, et comparative, donc, aux côtés de son compagnon, Cup, que j'ai eu l'occasion de vous présenter, il y a quelques jours, donc, lui, aussi, issu de la série, studio series, voilà, les deux fit vraiment très, très bien, on a deux robots, deux versions extrêmement fidèles, au film animé, et puis, donc, autre chose d'assez sympathique, c'est qu'en mode robot, Cup, à la base, est un peu plus grand que Jazz, donc, on retrouve, voilà, cette similitude, pour le jouer, donc, voilà, vraiment, très, très bien pensé, et peaufiné jusqu'au bout, hein, pourquoi ? Pour notre plus grand plaisir ! Wouahou ! Tchuss ! Et pour conclure, petite photo de famille, de mes différents Jazz, alors, nous avons, nous retrouvons, bien évidemment, notre bon vieux G1, notre Pretender, jusqu'ici, avec sa coque, juste derrière, nous retrouvons également, notre Legend Class Universe, nous avons, juste ici, le Robot in Disguise, 2015, nous avons, le Chug, voilà, le Chug, juste ici, sorti en 2011, de ce côté-là, nous avons, le Fall of Cybertron, sorti, quant à lui, en 2012, et puis, pour terminer, le Transform and Roll Out, OVA, que j'ai eu l'occasion, donc, de vous présenter en vidéo, il y a, oui, ça fait déjà quelques mois, donc, à l'échelle, Masterpiece, je n'ai pas inclus, volontairement, le Movies, puisque, voilà, celui-ci, se démarque complètement, donc, du style génération, voilà un petit peu, pour cette petite photo, de famille, oui, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, au Studio Series Movies, 1986, j'espère, que cette revue, vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir, et pour les autres, de redécouvrir, cette figurine, vraiment, extrêmement bien réalisée, alors, ce n'est pas, la meilleure, que j'ai vue, à ce jour, mais, voilà, elle a le mérite, d'exister, elle a le mérite, d'être très fidèle, au dessin animé, ça c'est, voilà, ça c'est pas, c'est pas n'importe quoi, la transformation, est fun, les deux modes, sont plutôt, sont plutôt, très réussis, donc voilà, on a, une nouvelle fois, donc, après le Studio Series Cup, que je vous ai présenté, on a, une nouvelle fois, donc, une figurine, voilà, qui fait vraiment son taf, du bon boulot, une fois de plus, de la part de Hasbro, et Taikara, si vous souhaitez, vous procurer cette figurine, et que vous ne la trouvez pas, en magasin, ceux qui ne m'étonneraient pas, n'hésitez surtout pas, à aller faire un petit tour, donc, sur la page Facebook, de mon partenaire, Osaka Toys, voilà, vous pourrez, le commander, sans problème, et puis, comptez donc, en termes de prix, une trentaine d'euros, pour le robot, et 6 euros de frais de port, à peu près, via Mondial Relay, donc voilà, ça vaut le coup, profitez-en, pour en acheter plusieurs, vous vous y retrouverez, en termes de frais de port, n'hésitez pas, donc, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, donc, de cette vidéo, et de cette figurine, pour ma part, donc, c'est véritablement, donc, voilà, un investissement, sur quelque chose, voilà, je suis vraiment content, de la posséder, dans ma collection, je vous donne, rendez-vous, donc, début de semaine prochaine, pour une nouvelle revue, Transformers, et oui, ça continue, d'ici là, et bien, passez un bon week-end, profitez bien du soleil, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, reposez-vous bien, en tout cas, donc, voilà, n'oubliez pas le principal, à savoir, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, ouais, spécial dédicace, à jazz, quand le jazz est, quand le jazz est là, la java 100, la java 120, il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le, gaz entre le jazz, et la java, ouais, à mon tour, spécial dédicace, à jazz, un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu, le cours de ma vie, les gars me regardent énervé, c'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de Didier, pour l'un coup, je ne sais pas si je dois rire, ou si je dois pleurer, bien, écoute jazz, je vais te répondre franchement, tout dépend, si tu aimes, et si tu es sensible, au fait, que mini moi, chante avec une brosse à cheveux dans la main, et mini mini moi, une cuillère à soupe dans la main, mais oui, pour moi, c'est un peu la loose quand même, ouais, j'aurais dû m'appeler heavy metal, I would have waited an eternity for this, it's over prime.